Générique ...avec la semaine de réduction des déchets, quelques initiatives sont prévues dans le département et notamment ABC Vélo qui initie à l'auto-réparation à Creil. Petite explication. Jusqu'au 25 novembre, c'est la semaine européenne de réduction des déchets et dans le cadre de l'opération N'en jeter plus de vélo, l'atelier ABC Vélo de Creil ouvre ses portes pour que les visiteurs viennent déposer leur vélo hors d'usage et obtiennent toutes les informations nécessaires à l'auto-réparation. Vous venez à l'atelier et on va vous aider à réparer votre vélo. On ne réparera pas nous-mêmes, on n'est pas des réparateurs de vélo. On est une association et on vous aide à réparer votre vélo pour que vous évoluez vers la vélonomie. C'est-à-dire que vous soyez capable de faire face à tout problème sur votre vélo. Avec cette formation, les cyclistes sont capables de faire face à n'importe quel imprévu sur la route. Ouvert depuis juillet 2011, l'atelier situé Rue Ribot compte déjà 190 adhérents et il propose de réparer son vélo de façon peu coûteuse ou de venir acheter des vélos d'occasion. Le premier problème, généralement, c'est la crevaison. Donc c'est tout bête à réparer. Après, on a souvent des problèmes de réglage de freins, éventuellement de roues voilées. C'est les principaux problèmes qu'on rencontre. Après, il y a des problèmes un peu plus pointus, mais tout se répare sur un vélo. Une rustine, ça vaut 50 centimes. Un câble, ça vaut 1,50 euro. Après, ça va dépendre. Mais si on fait tout soi-même, on ne paye que les pièces détachées. Donc ça dépend vraiment de... Il y a des pièces qui valent cher, mais sinon, les pièces de base, je vous dis, c'est très peu cher. Donc ça ne coûte pas cher. C'est un des moyens les plus économiques. Et surtout, quand on compare tous les moyens de transport par rapport à l'énergie dépensée, c'est le moyen le plus efficace, le vélo. Même par rapport à la marche. L'atelier propose également chaque premier dimanche du mois une balade à vélo au départ de la place Carnot à partir de 9h. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles informations de votre région. Et je vous rappelle que l'actu, c'est au quotidien sur FMC Radio et sur fmcradio.fr. À la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501